Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être sur Yota Télévisions pour vous informer dans cette première édition de la soirée au sommaire début ce mercredi du processus de la TNT en République démocratique du Congo. Il s'agit de la télévision numérique terrestre qui a été lancée par le ministre national de la Communication, Lambert Mende Omalanga, à Binza, à Kinshasa. En province, la représentante pays de l'UNFPA a rencontré le gouvernement de province ce mercredi. C'était pour, entre autres, le remercier pour son implication dans la prise en charge des soins de santé des femmes. Bonsoir. La République démocratique du Congo vient donc d'amorcer le processus de migration vers la télévision numérique terrestre. Le lancement officiel de la TNT a été présidé ce mercredi par le ministre national de la Communication, Lambert Mende Omalanga. C'était au centre d'émission de Binza, à Kinshasa. On en parle avec Ogi Fortuna Kassoumou. C'est bon ? Signataire de l'accord de Genève en 2006, la République démocratique du Congo s'inscrit ainsi dans le respect de l'engagement pris avec l'Union internationale de télécommunication. pour la numérisation complète de la télévision sur l'ensemble de son territoire national. Au cours de cette cérémonie officielle de lancement de la télévision numérique terrestre TNT, le ministre de Communication et des Médias a réitéré les avantages de cette mutation technologique. L'économie des ressources en fréquence, grâce à l'exploitation des techniques de numérisation et de compression, avec la possibilité qu'elle offre de diffuser plusieurs programmes sur une seule fréquence. La numérisation complète de la télévision congolaise respectera un protocole de quatre étapes. La numérisation des outils de production, la numérisation du système de diffusion, la numérisation des réseaux de transmission des signaux, la numérisation des terminaux de réception, c'est-à-dire de la bonne télévision qui est dans votre salon. Pour les consommateurs de la télévision à Kinshasa, des décodeurs sont déjà disponibles pour recevoir les sept chaînes opérationnelles en mode TNT et format MPG4. Le prix de ces décodeurs a une vocation populaire. Au plus tard le 31 décembre de l'année en cours, toutes les chaînes de télévision opérant en République démocratique du Congo sont censées basculer vers la TNT. Au Katanga, le gouverneur Moïse Katumbi-Tchapoué a rencontré ce mercredi la représentante pays de l'UNFPA à son domicile. Celle-ci lui a témoigné notamment la reconnaissance de son organisation en rapport avec les interventions bénéfiques du gouverneur à l'endroit de la santé des femmes, en particulier. Nono Landou, Stéphane Chisso. Les échos bienfaisants des actions concrètes et humanitaires posées par l'honorable Moïse Katumbi-Tchapoué, même à titre personnel, en faveur de la promotion de la santé des femmes et des jeunes filles en particulier, sont arrivées jusqu'aux oreilles de l'Organisation des Nations Unies, dont une des déléguées, Diane Keïta, représentante pays de l'UNFPA, s'est chargée de lui témoigner de vive voix. Je pense que vous appartiez aux questions de santé, aux questions des femmes et des jeunes. Quand j'ai rendu visite au gouverneur de la province du Nord-Kivu, il m'avait parlé de cette somme que vous avez mis à disposition et avec laquelle il a construit une clinique. Encore merci pour cela, parce que nous avons l'équipé aussi. On apprécie énormément, énormément l'attention que vous portez aux femmes et à la santé des femmes, surtout pour les questions de fichiers d'obstétriques. Mais je ne serais pas moi-même si je ne parlais pas de football et du TP Mazembe. Fort de l'aura internationale du TP Mazembe, il s'est fait des fans partout à travers le monde et Madame Diane Keïta est l'un d'eux. Elle enfilera à la vareuse réclamée et lui offerte sans attendre. Écoutez, je viens d'avoir le privilège et l'honneur de rencontrer son excellent M. Le Bernard-Lafoumain. Et nous avons parlé du travail conjoint que nous faisons ensemble pour la santé des femmes et des jeunes filles de la province du Katanda, pour la réparation des tissus l'oxétricales et toutes les activités que nous menons avec les jeunes. Et nous avons là un partenaire que nous appuie énormément pour sauver les vies des femmes et des jeunes filles. Donc nous avons parlé de cela et également des activités que nous avons ensemble pour l'équipement de maternité qui se fait construire dans la province. Et enfin, bien sûr, on a parlé du TP Mazembe. Donc je suis une grande fan. Le verdict est tombé dans le procès des adeptes du prophète Moukongubila, poursuivi notamment pour rébellion, le tribunal militaire garnison de Lubumbashi a rendu son jugement mardi dans la soirée. Et au total, 16 prévenus sur les 32 ont été relaxés. Récit des faits, Ben K.M.B. Ogifé, Fortuna Kassongo et Séverin Katamboa. Les 32 prévenus étaient au départ accusés pour participation au mouvement insurrectionnel. Après requalification de fait, la cour a opté pour la rébellion. Sur les 32 prévenus, 16, dont 6 femmes, ont été relaxées pour s'être rendues sans résistance. Il s'agit des fidèles de l'église Assemblée des Dieux du prophète Joseph Moukongubila du quartier et Waboura et Bongung. Les 16 autres fidèles qui fréquentaient la même église sur l'avenue Tchouma au quartier Kaboulamenshi ont été condamnés à 20 ans de servitude pénale et au paiement des 150 000 dollars américains en raison des 50 000 par chaque partie civile. L'application de l'article 7 du code pénal militaire prononce une peine unique que la plus forte soit 20 ans de servitude pénale principale et une amende de 100 000 francs congolais à des fonds de paiement dans le délai légal suivi 3 mois de servitude pénale subsidiaire. L'un des acquittés, visiblement sous émotion, s'exprime. Les avocats de la défense saluent l'acquittement d'une partie de leurs clients mais estiment que cela devait être le cas pour l'ensemble des prévenus. Nous sommes contents à 40% parce qu'on a eu à rencontrer notre plaidoirie par les tribunaux en acquittant 15 personnes et nous avons constaté que les tribunaux ne nous ont pas rencontrés pour les autres. Conformément à la loi, les condamnés disposent de 5 jours pour interjeter la paix. La salle Choukra a servi de cadre mardi à l'échange de famille entre les candidats inscrits sur la liste MSR et les cadres de ce parti politique. Pour Guibert Paul et Archibald, le mouvement social pour le renouveau a organisé cette prise de contact pour permettre aux candidats et suppléants d'intégrer les idéaux de ce parti politique. Les candidats et suppléants inscrits sur la liste du mouvement social pour le renouveau ont été conviés à une séance de prise de contact avec le comité fédéral du Okatanga dans la soirée du mercredi 16 juin 2015. En sa qualité des grands partis au sein de la majorité présidentielle, le MSR a tenu à organiser cette rencontre des familles question de rappeler aux candidats les objectifs, les idéaux et même le combat de ce parti à la veille des élections provinciales. Je crois que c'est le comité fédéral qui nous a contactés pour que nous puissions avoir une séance de prise de contact avec nos candidats de manière à leur parler de la genèse du parti, de la résistance de ce parti qui est un grand parti de la majorité présidentielle. C'est ainsi que nous avons passé en revue certaines considérations pour que nos amis d'abord qui se sentent faire partie de la même famille du MSR et nous allons continuer à dialoguer, à les intégrer. Chacun donne ses avis sur les différents points qui ont été soulevés là-bas parce que je crois que c'est une rencontre de famille au sein du MSR. C'est pour ça que je suis venu les encourager. Après le mot du rapporteur fédéral est intervenue la présentation de chaque candidat aux côtés de ses suppléants. Un échange fructueux a eu lieu entre les responsables, cadres MSR et les futurs élus inscrits sur la liste du mouvement social pour le renouveau. Sur un autre chapitre, les élèves du quartier Kassongam et dans la commune annexe ont bénéficié de quelques objets scolaires de la part de Vision Mondiale et Child Action Initiative, une façon de célébrer la journée internationale de l'enfant africain. Les autorités politico-administratives de la province et même celles de l'enseignement étaient présentes pour écouter le plaidoyer des enfants de Kassongami. Et j'ai tchallah, c'est le 20 mtambay. En présence de la ministre du Genre, Famille et Enfants, la directrice de Vision Mondiale et autres invités des marques, les élèves des différentes écoles du quartier Kassongami ont démontré des quoi ils sont capables. Chant et poème étaient au rendez-vous à l'occasion de la Journée Mondiale de l'Enfant Africain. Réhabiliter les Pankafoubou ainsi que la route qui mène vers les cimetières Kassongami, desservir cette partie de la commune annexe en eau potable, voilà quelques recommandations des enfants des Kassongami aux autorités de la province. Puis est venue l'étape de la remise symbolique des objets scolaires à quelques élèves. Monsieur Ezaïtchot, missionnaire méthodiste représentant la communauté Kassongami, revient sur l'importance de cette journée. Nous sommes ici pour mémorer la Journée Internationale de l'Enfant Africain. Vous savez, il y a un état spécial et une question de responsabilité que nous devons à tous les assumer à ce que nous faisons pour que j'aie l'enfant pour que tous les alliés grandir pour ainsi vérifier les soucis. Nous sommes pour la Cœur et aussi pour intervenir la conscience de toutes lesquelles. La troupe théâtrale Zembela a également émerveillé l'assistance à travers un sketch. C'est dans une ambiance hors du commun que les enfants des Kassongami ont célébré de leur manière la Journée Mondiale de l'Enfant Africain. Nous sommes déjà au-delà du Congo. Le nombre d'émigrants ne fait que s'accroître en France. À ce jour, c'est environ 150 hommes qui viennent de former un nouveau camp à Paris. Quelques-uns d'entre eux sont des démondeurs d'asile. La page internationale est de Diane Kassong. Un nouveau camp d'émigrants s'est formé à Paris près de la cité de la Maud. Environ 150 hommes y vivent dans des conditions précaires. Ces derniers viennent d'Érythrée et du Soudan. C'est depuis le mois de mai que le nombre ne fait qu'augmenter. La plupart d'entre eux sont des démondeurs d'asile et avant, une suite à leur demande, ils s'installent dans la rue. J'attends depuis six mois pour mes papiers. J'attends, j'attends. Mais je ne sais pas quand j'aurai de réponse. La police nous a expulsés de la chapelle, mais elle ne nous a donné ni information, ni papier. En attendant, des associations leur distribuent des répas et aident les autres dans leur démarche. Beaucoup d'entre ces migrants préfèrent rester dans la rue car les structures proposées par ces associations ne seraient pas adaptées à leur situation. L'hébergement d'urgence, ils sont généralement destinés aux personnes sans domicile fixe. Ce sont des hébergements qui sont uniquement pour la nuit, pas forcément la journée. Il faut aussi des lieux pour qu'ils puissent rencontrer des interprètes et pouvoir accéder à leur droit. Et d'autres encore préfèrent toujours rester en France quelles que soient les conditions. La France, c'est le seul endroit qui peut me donner une vie. Mais je ne sais pas parler français. A Paris, les gens ne parlent que le français. C'est aussi un problème pour moi. Retenez que la police vient compter ces migrants trois fois par jour en attendant une décision par le pouvoir public. Le gouvernement d'Union nationale de la Palestine aurait démissionné et sa dissolution serait très bientôt actée. Le Premier ministre Rami Abdallah aurait remis la démission à Mahmoud Abbas. Créé il y a un an, ce cabinet était censé être le symbole de la réconciliation entre le Fatah et le Hamas. Mais les tensions persistent toujours entre ces deux formations. Cela suite au partage du pouvoir. Après un an, un an après la mise en place de ce gouvernement d'union entre le Fatah de Mahmoud Abbas et le Hamas qui dirige la bande de Gaza, le constat est clair, cette union n'a jamais vraiment eu lieu puisque les deux parties n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un partage du pouvoir notamment à Gaza, sur une véritable aide du Fatah au Hamas pour payer ses fonctionnaires à Gaza. Selon les proches de Mahmoud Abbas, cette dissolution n'est pas officiellement annoncée. Le président de l'autorité palestinienne, lui, demande à son Premier ministre de former un nouveau gouvernement. Et on va terminer par le sport. L'association sportive Bantou finit en beauté ses rencontres de la Coupe du Congo face à l'US Tchinkunku de Kananga. Deux-Bes-Zéro a été le résultat du match organisé au stade Frédéric Kibasa Maliba à l'occasion de la cinquième et dernière journée dans le sous-groupe B à Lumbashi. Un résumé de Constant Yelor Mepu et Teddy Kongolo. C'est dans une explication sans grand enjeu sportif que l'AS Bantou du Kassaï de l'Est a battu l'union sportive Tchinkunku de l'autre cassage. Deux buts à zéro de réalisation d'un même auteur qu'Ajimina. D'abord, avant la mi-temps, il bat le portier Ketani dans ses face-à-face. Et il va revenir en toute fin de match pour transformer un pénalty consécutif à une main d'un défenseur de Corbeau de Kananga. Deux buts à zéro, ce sera même le résultat de la rencontre. L'équipe rivale de Sa Majesté Sanga Balinde finit ainsi ses tournois sur une note positive en attendant de s'armer pour la saison sportive prochaine dans les compétitions nationales. Et ce sera la fin de cette session d'informations note pour l'essentiel le début ce mercredi du processus de la TNT en République démocratique du Congo. Il s'agit de la télévision numérique terrestre qui a été lancée par le ministre national de la communication Lombard Mendeo Malanga Abinza à Kinshasa. La représentante pays de l'UNFPA a rencontré le gouvernement de la province ce mercredi c'était pour entre autres le remercier pour son implication dans la prise en charge des soins de santé des femmes dans la province du Katanga c'est la fin complète de ce journal de 19h merci de nous avoir choisis pour vous informer prochain rendez-vous avec l'actualité sur votre chaîne c'est à 21h les news 21h15 le journal en anglais et à 23h les derniers échos de ce mercredi avec Patricia Naïs Moukabea avec plaisir je serai avec vous demain encore à partir de 17h 30 préventus de nos programmes